Il y a des robots sur ma table. Vous voyez des Helicam à la tempête. Je suis vraiment contente d'avoir Ébée Calroy avec nous ce soir, qui a sa propre compagnie de Helicam. Des drones, on dit drone. C'est vraiment le robot drone. Oui, c'est vraiment un drone. En fait, la signification, ça vient des abeilles. Oui, c'est vrai. Ça fait le même bruit. Exactement. Donc, quand on démarre les moteurs, on a vraiment l'impression que c'est un essai d'abeilles. Et puis, dans les abeilles, on appelle ça un drone. C'est en fait les mâles qui sont là pour la protection et la reproduction. Dans les abeilles, le drone fait le bruit. C'est l'abeille qui fait du bruit. Exactement. J'apprends quelque chose. J'aime ça faire l'émission. J'apprends tout le temps quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui t'a intéressée? Bien, en fait, qu'est-ce qui m'a intéressée? Bien, je suis une passionnée de photographie. Donc, j'ai suivi des cours il y a une dizaine d'années à la Cité Collégiaire. Donc, j'ai une base en photo. Et puis, comme tel, bien, les drones, c'est l'idée qui vient de mon mari, en fait. C'est lui qui est tombé dans la poisson quand il était petit, si je peux dire. Donc, il a appris son père, l'initié, au modèle réduit, donc avion, hélicoptère, tout ça. Donc, il a toujours fait ça. C'était vraiment une passion pour lui. Et puis, le déclic s'est produit à un moment donné. Bon, il regardait des vidéos sur YouTube. Puis, il est tombé sur une vidéo des chutes Niagara. Oh, oui! Et puis, donc, il a vraiment trippé. Puis, bon, il a fait des recherches pour savoir, bon, c'est-à-dire qu'il filmait avec quoi, est-ce que c'était un hélicoptère avec une caméra, tout ça. Puis, c'est là qu'il a été introduit au monde des drones. Donc, et puis, donc, il m'a convaincue. Ça a pris un petit peu de temps pour me convaincre. Parce que là, vous êtes rentrée en entreprise, là. C'est votre entreprise. Oui, exactement. Donc, on était tellement passionnés qu'on a décidé que, bon, pourquoi pas en faire un gain de pain, donc... Vous faisiez ici et là pour des amis ou quoi que ce soit. Puis là, c'est devenu vraiment... Il y a des règlements à suivre, des règlements importants. Oui, exactement. Donc, tout ce qui est dans les airs, c'est régi par Transport Canada. Donc, Transport Canada a des règles bien précises quand on utilise des drones à des fins commerciales. Donc, entre autres, on doit respecter une certaine hauteur. Donc, on ne peut pas voler à plus de 300 pieds d'altitude parce qu'évidemment, il faut tenir compte des avions, tout ça. Donc, il y a des espaces aériens à respecter, des couloirs aériens. Et puis, comment ça fonctionne? C'est que quand on décide de faire une opération commerciale, on doit absolument présenter une demande de dérogation à Transport Canada. Oui. Donc, si on vole à l'intérieur d'un périmètre de 9 km d'une zone habitée... Une zone habitée, Transport Canada définit que c'est trois maisons et plus. OK. Donc, c'est, dans le fond, en tout temps. Oui. Puis aussi, 9 km d'un aéroport, d'un aérodrome ou d'un héliport. Donc, à ce moment-là, on doit présenter une demande pour avoir l'autorisation de voler à un endroit bien précis, à une date précise, dans des heures précises. Puis, on doit évidemment soumettre notre plan de vol. Et puis, donc, indiquer dans quel espace aérien on va voler. Ensuite... Ce processus-là vous prend combien de temps, du début à la fin? Ça peut prendre... ça prend plusieurs jours. Puis, pour vous donner une idée, par exemple, on a fait un événement, la Gatineau-Lopette, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une course de ski de fonds qui a lieu à chaque année. Et puis, donc, on devait filmer à trois endroits différents. Mais même si c'est le même événement, c'est une demande par endroit. Donc, oui. Ah! Donc, on a des images de cet événement-là. Je pense que ça vaudrait la peine de montrer. Alors là, bien, il y avait des feux d'artifice. Imagine faire du ski comme ça, avec des feux d'artifice. Mais là, donc ça, ça serait un deuxième endroit, c'est ça? Il aurait fallu que tu aies un autre permis? Oui, mais celui-là a été filmé en récréatif. Ah, OK. Oui, donc... Mais sinon, on va voir, justement... Ah, ici, c'est Gatineau-Lopette. Donc, ici, c'était réalisé en ski-dou. Donc, pour cette partie-là. Et là, vraiment, on voit... C'est un extrait à 300 pieds. Donc, on voit vraiment... On a l'impression que les skieurs, c'est des fourmis. Bien oui! Ça donne vraiment une autre perspective. On n'est pas habitués d'avoir une perspective comme ça, parce qu'on voit surtout, bon, du sol en deux dimensions. C'est des perspectives très cinématographiques. C'est comme vraiment, là, tu es en train de... Comme tu regardes un film. Exactement. Ça donne de la profondeur. De la profondeur, ça donne une perspective dynamique. On peut vraiment voir l'ampleur. Donc, pour la Gatineau-Lopette, on a vu l'ampleur de la forêt, combien il y avait de skieurs. C'était quand même assez impressionnant, là, des centaines et des centaines de skieurs. Tu parles de ce genre d'événement-là, mais quel autre genre d'événement qui pourrait demander pour vos services, là, pour venir tourner. Bien, en fait, il y a plusieurs possibilités. En fait, il y a l'immobilier. C'est sûr que c'est un créneau intéressant, parce qu'on peut vraiment montrer l'ampleur du terrain, des installations. Ça peut donner aussi une idée à l'acheteur potentiel de ce que ça aurait l'air, sa nouvelle vie, si on peut dire. Il y a aussi, évidemment, les mariages. Donc, ça aussi, c'est une autre possibilité. Il y a aussi tout ce qui est inspection, domaine de la construction, la cartographie aussi, parce qu'évidemment, il y a des logiciels qui nous permettent d'automatiser les drones. Donc, on peut créer un parcours que le drone va exécuter et puis il va prendre une série de photos. Puis ensuite, on va mettre ça ensemble et rendre quelque chose d'assez précis. Tu as des exemples de drones, là, sur la table. Oui. Peux-tu nous expliquer un peu, parce que c'est vraiment... ça a l'air compliqué. En fait, celui-là, ici, c'est le plus petit drone. Donc, lui, vous voyez ici, j'ai mis des prom guards. En fait, c'est justement pour ne pas que les hélices blessent quelqu'un ou... Bon, entre autres, celui-là, étant donné qu'il est plus petit, on peut s'en servir dans des endroits plus restreints. On peut aussi voler à l'intérieur. Mais étant donné qu'on vole à l'intérieur, il n'y a pas de GPS, donc ça demande beaucoup d'extérité du pilote parce que, bon, le drone a tendance à se promener parce qu'il fait sur un coussin d'air, donc... Est-ce que tu pilotes? Moi, je ne pilote pas. C'est mon mari qui pilote. Toi, tu fais tout ce qui est côté affaires. Affaires, puis aussi la caméra. La caméra, VR, marketing. Oui, c'est ça. Parce que, bon, étant donné, pour être pilote de drone, si tu veux, ça prend une formation. Donc, une formation de pilote au sol puis aussi une formation d'opérateur radio. Donc, il faut savoir que si jamais il y a un pépin, que, bon, on perd la connexion avec la manette, que le drone décide, bon, je m'en vais de mon côté puis il fasse sa tête ou quoi que ce soit, c'est possible, bien, à ce moment-là, le pilote doit prendre la radio et communiquer avec les tours de contrôle environnantes pour leur dire, bien, j'ai perdu le contrôle de mon drone puis il s'en va dans telle direction à telle hauteur. Ah, OK. Oui, vraiment, c'est assez scientifique. Oui. C'est un gros drone, vraiment, celui-là a l'air très... Oui, celui-là. Comme un robot, vraiment. Oui, exactement. Celui-là, ici, ce qui est intéressant, c'est que... Bien, je ne sais pas si on peut voir. Oui, oui. La caméra, ici, on peut l'enlever. Par exemple, celui-là, ici, c'est fixe, donc on ne peut pas la changer. Celle-ci, on peut changer la caméra pour mettre, par exemple, une caméra qu'on appelle X5. Donc, on peut changer, on peut jouer avec la profondeur de champ, par exemple, ce qui donne une autre perspective intéressante. Et on peut aussi mettre un module thermique, donc module thermique infrarouge. Donc, par exemple, ça pourrait être utile dans l'application de détection de pertes de la chaleur pour des édifices commerciaux ou industriels ou pour des certifications écologiques, des choses comme ça. Puis aussi, évidemment, d'en rechercher sauvetage. Oui, oui, on peut voir où il y a une forme humaine. Exactement, exactement. Et puis, ce qui est intéressant avec celui-là, c'est que les pattes se lèvent. Donc, quand le drone décolle, rendu à une certaine hauteur, les pattes se lèvent automatiquement. Et donc, la caméra, la vue n'est pas du tout obstruée. Alors, à ce moment-là, on peut faire des 360 assez facilement. Tandis qu'avec lui, la caméra, on peut seulement faire de haut en bas parce que les pattes sont statiques, oui, évidemment. Puis, tu as la manette de contrôle, on peut l'avoir ici sur la table. Oui. Est-ce que les deux ont des manettes de contrôle, oui? Oui, chacun a sa manette de contrôle. Et puis, le plus gros ici, ce qui est intéressant, c'est que là, j'en ai seulement une, mais il y a deux manettes. Donc, une manette pour le pilote et une manette pour moi. Donc, je peux contrôler entièrement la caméra. Parce que tu prends la photo. Oui, les photos, vidéos. Tu la photographe, même si ton mari fait le pilote. Exactement. Ça fait que c'est un travail d'équipe. Ah, c'est vraiment un travail d'équipe. Oui. Et c'est déjà tout. Écoute, plus d'informations, on peut aller trouver sur helicam.ca. Helicamera.ca. Helicamera.ca. Oui, oui. Helicamera.ca. Plus d'informations, c'était Rebecca Roy. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était un plaisir. On a appris plein de choses. Restez là. Après la pause, je suis avec Marc-André Thériault. Et on parle de l'investissement, de nos rénovations et le retour quand on essaie de revendre notre maison après avoir mis tellement de temps et d'argent. Après, ceci. Sous-titrage ST' 501